Chers amis bonjour nous sommes le jeudi 13 avril 2023 il est 8h15 quelques news de l'Arménie de l'Altzakh et d'il y a d'aspoir arménien tout d'abord le canard enchaîné donc regardez le canard enchaîné donc c'est rare donc c'est un journal satirique de référence donc voilà regardez en première page en première page pardon de l'autre côté ici donc l'Arménie donc voilà les coups bas de Baku c'est un jeu de mots les coups bas de Baku bon c'est un peu les coups bas de Baku mais surtout l'article l'article de cette première page du canard enchaîné donc publié donc hier c'est sorti hier donc c'est toujours en kiosque une accusation quand même nette une accusation de l'Altzakh qui ne respecte pas la décision du tribunal de l'AE qui bloque le corridor de la Chine et qui attaque l'Arménie donc voilà donc tout est tout est dedans tout est dit et le journal donc bien sûr canard enchaîné est largement favorable aux Arméniens qui sont attaqués sur leur terre par par le par l'Azerwéjan et puis le rôle ambigu de la Russie qui est un peu donc qui est mis aussi en exergue parfois à l'intervention donc en Arménie la Russie qui ne respecte pas ses conventions signées stratégiques signées avec l'Arménie voilà donc aussi donc l'attitude de Poutine à lire donc le canard enchaîné mais merci aussi aux canards qui depuis plusieurs plusieurs fois d'ailleurs fait des articles sur les Arméniens sur le sud caucase et réellement montre la voix aux autres titres de la presse bon le figaro figaro magazine c'est bon le point c'est bon mais il y en a d'autres par exemple l'express ou l'observateur qui ne parle pas Marianne c'est pratiquement bon mais tout le reste c'est un peu comment dirais-je la presse nationale essaye de contourner parle de l'Ukraine et pas trop de l'Arménie donc ce genre d'article du canard enchaîné donc ça encourage les confrères nos confrères à parler davantage de l'Arménie parce qu'il faut en parler tout simplement à mes amis encourageons bravo en tout cas au canard enchaîné c'est pour ça que tous les mercredis on attend avec plaisir la lecture de ce journal satirique en fait et puis les caricatures vous savez c'est très très bon le 21 avril donc le Arménia donc la soirée on en reparlera donc l'affiche donc sur les génocides bien sûr un futur génocide peut-il se reproduire bien un nouveau génocide de la part du couple maléfique turco-azéri la réponse vous la connaissez et puis et puis et puis donc le et puis cela donc le le 24 avril à valence donc le 24 avril toutes les cérémonies de commémoration donc sont là donc en fait pour vous dire donc départ départ du défilé à 10 depuis la le kiosque péné en fait les champs de mars 18h30 arrivée 19 heures place manouk jean manouk stépanian devant la stèle de tauros donc par la rue d'arménie ça sera vers donc du début du discours 19h voilà donc le 24 avril dans ce jour du 24 avril le 23 il y aura une veillée aussi un le soir à partir de de 19h 30 20 heures il ya une veillée donc le aussi donc à partir de 19h pardon 19h voilà place devant la stèle de haut voilà sur valence donc c'est le programme de valence donc commençons les infos donc moscou demande des éclaircissements à l'arménie suite à la part à sa participation aux exercices militaires conjoints de l'otan l'arménie va participer à deux exercices conjoints en 2023 avec l'otan avec les forces de l'otan et l'arménie qui a refusé de participer de même d'accueillir les entraînements en fait le oui les comment dirais-je les exercices militaires de l'otc dirigé par la russie et moscou demande des comptes à l'arménie pourquoi l'arménie dit oui à l'otan et non à l'otc voilà donc aussi le la position difficile de nicole pachignan par rapport à poutine il faut il faut voilà il faut le signaler et c'est quand même très très dangereux donc aujourd'hui la russie quand même malgré la guerre en ukraine est un partenaire qui peut être très très dangereux qui peut déclencher des éléments contre les arméniens en favorisant l'azerbaïdjan voilà tant en altsakh qu'au sud de l'arménie c'est quand même assez délicat voilà la position de l'arménie donc pachignan qui a affirmé donc hier que le scénario donc de l'attaque azéries sur les positions arméniennes près du village de terre qui a fait huit morts du côté azéries 4 du côté arménien puis dix blessés du côté azéries 6 du côté arménien il a dit ce scénario était prévisible était prédit des individus spécifiques des provocateurs ont reçu des missions bien sûr par bakou dont l'exécution a échoué heureusement par la vaillance des soldats arméniens ça a échoué puisque les armes et les azéries ont eu des pertes beaucoup plus importantes sont repliés la position frontalière n'a pas changé c'est à dire que là où les arméniens faisaient des travaux de tranchées d'ingénierie ils sont toujours et les azéries sont à trois quatre cents mètres plus loin donc qu'ils font avec le drapeau ils ont aussi leur position face pas loin du village de terre donc dans la région de sunique au sud de l'arménie dans une région très sensible même dans les enkezou voilà donc la suite donc suite à l'attaque azéries donc d'avant-hier près de terre en arménie la turquie a défendu la provocation de l'azéries voilà l'attitude aussi qui n'est pas un but qu'il est qu'à fond pro azéries et qui en même temps veut faire des négociations avec des arméniens la turquie a trouvé normal que les soldats azéries en arménie attaque des positions arméniennes des soldats arméniens en temps en train de creuser des tranchées de fortifications sur le territoire du zankezoul arménien voilà tout simplement et la turquie trouve ça normal voilà la russie qui espère donc le règlement donc rapide puisse venir dans la situation du corridor de la chine et c'est ce qui a affirmé en tout cas la porte parole de la russie de le ministère russe des affaires étrangères maria zaharova donc hier dans un briefing la russie est intéressée à l'ouverture du corridor de la chine même ne donne pas trop 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 l'impression voilà l'union européenne qui n'a pas observé a priori les les attaques azéries donc en aux villages de terre parce que les observateurs la centaine d'observateurs n'était pas suffisant voilà et donc l'union européenne appelé yereban et bakou a activé les négociations pardon sur la démarcation des frontières et jusque là à maintenir la ligne de 1981 c'est la ligne de l'arménien indépendante la carte donc de physique de la de l'arménien indépendant de 91 doit être respectée ça que les frontières sous souveraines de l'arménie doivent être respectées cela veut dire aussi que quelque part que l'azervégiène est en territoire arménien et n'a pas le droit donc elle doit se retirer mais bon c'est c'est qu'un vœu pieux tout simplement puisque les les azéries en dans la position sur le territoire de l'arménie pas loin de le chemin de village de terre ont fait des fortifications d'étrangers avec un drapeau azéries un grand drapeau azéries pour donner l'impression que c'est l'azervégiène voilà pourtant ils sont en territoire souverain de l'arménie dans le territoire de 91 en fait qui appartient à la république d'arménie indépendante voilà donc aussi la situation donc le vice ministre arménien de la défense n'a pas exclu de nouvelles provocations de la part de l'azervégiène puisque le tracé frontalier n'est pas encore fait il n'y a pas eu encore de bornes il n'y a pas eu encore de délimitations physiques réelles l'azervégiène pourrait bien sûr être inspiré de faire d'autres attaques sur des positions arméniennes dans ces régions donc de l'est de l'arménien à la frontière arméno-azéries où la frontière physique n'est pas encore marquée voilà ce sont des frontières quand même établies comme étant comme en faisant partie de l'arménie mais physiquement sur place il n'y a pas il n'y a pas de délimitation donc elle doit se faire mais ça attend ça fait deux deux ans qu'on en parle et ça ça bouge pas trop les azéries ont demandé aux militaires arméniens d'arrêter les travaux d'ingénierie près du village de terre donc c'est ce qu'a fait affirmer le vice ministre arménien de nom ce n'est pas le vice ministre arménien de défense c'est le représentant de la commission la commission de défense au sein du parlement arménien c'est le c'est un député en fait qu'il a demandé c'est armen rachaterian armen rachaterian il est donc oui il est le président le vice président du comité permanent des affaires de défense et de sécurité au parlement arménien lors d'un bref il a affirmé que ce sont les azéries qui ont commandé avec ils ont attaqué qui ont demandé aux arméniens d'arrêter les travaux puis des arméniens ont dit mais on veut pas arrêter donc du coup les azéries ont tiré les arméniens ont répondu et de façon importante puisque c'est là au an yann l'ex ministre arménien de la défense affirme que les arméniens et soldats arméniens ont brillamment rempli leurs tâches avec un héroïsme voilà donc en fait cette affaire de terre montre aussi que l'armée arménienne existe et qu'elle peut répondre aux provocations azéries et même comment dirais-je et gagner sur le terrain gagner même encore par la commande par sa vivacité par son dynamisme voilà donc une nouvelle fois cette cette affaire donc de terre qui malheureusement a coûté la vie à quatre soldats arméniens a quand même prouvé que l'armée arménienne était là pour répliquer à l'ennemi azéri envahisseur voilà donc c'est aussi le message qui a été donc nos soldats ont donné une réponse digne et après la réponse ils ont commencé les opérations militaires l'armée a brillamment rempli les tâches qui lui étaient assignées nos soldats ont donné une réponse digne de l'insolence de l'azerbaïdjan hier a déclaré le député armén rachaterian donc c'est tout dit tout dit dans dans cette phrase voilà donc l'azerbaïdjan provoque mais les arméniens donne une réponse digne donc à l'attaque voilà par contre pachignan a dit que c'est pas c'était pas normal que qu'on en soit arrivé là et que peut-être qu'on aurait dû prévenir puisque les azéries est à 3 400 mètres on aurait dû prévenir ces attaques par peut-être que je sais pas donc par des négociations par des quoi qu'avec les azéries c'est compliqué les négociations ça aboutit à des commandes des mitraillages voilà donc voilà et comment l'europe réagit-elle à la provocation des azéries les observateurs de l'UE ont-ils signalé les événements de terre a priori non puisqu'ils n'étaient pas sur place mais l'union européenne a réagi par une déclaration demandant à l'arménie et à l'azerbaïdjan de la retenue et des négociations et justement le respect du territoire souverain de l'arménie de 91 c'est le bel territoire dans le souverain c'est aujourd'hui les azéries sont en arménie donc ils doivent se retirer tout simplement voilà alors la russie donc toujours hier par le briefing de maria zaharova la russie affirme avoir pris des mesures nécessaires pour désamorcer la situation à terre donc en arménie jugé par moscou comme un incident armé donc c'est un incident armé moscou n'a pas n'a pas accusé l'azerbaïdjan qui est partenaire de la russie l'azerbaïdjan par le gaz déjà n'a pas directement accusé mais a dit que donc moscou a pris la mesure et a demandé donc va a pris des mesures avec ses gardes frontières aussi les russes sont présents pour désamorcer la situation à terre au village de terre mais il ya d'autres villages qui peuvent comme ça qui peuvent être commandé de l'objet d'un embrasement rapide et fulgurant voilà que dire d'autres mes amis la russie espère un règlement rapide de la situation dans le corridor de la chine bien sûr bien sûr la russie elle était on sait pas si la russie joue l'arbitre ou l'incendiaire voilà c'est le pompier ou le pyromane par rapport au corridor de la chine voilà donc ça fait quand même quatre mois que les 120 mille arméniens de la sar restent bloqués justement dans un bloc que soumis par l'azerbaïdjan en alçar 30 mille enfants voilà donc 120 mille arméniens qui sont toujours pris au piège pris au piège mais qui qui vivent qui vivent et qui essayent de vivre dignement debout donc dans une résilience voilà oui que dire d'autres mes amis la poste arménienne on est à milieu de cela la poste arménien a émis une série de neuf termes postes dédié au royaume arménien de van le royaume arménien de van donc au 7e siècle avant jésus-christ donc van et ulartu donc ses prochains donc voilà donc mais les arméniens existaient bien avant voilà donc une des figurines de donc donc dans ces termes neuf termes de la série de neuf termes qui est émise entre 100 mille et 200 mille exemplaires suivant les valeurs donc ça va de 10 grammes à 1600 grammes une figurine d'une hauteur de 10,5 cm c'est une statuette en bronze trouvée du règne de van en fait trouvée dans la région de van du lac de van de van par les russes qui est conservée aujourd'hui au musée au musée de l'ermitage à saint-pétersbourg voilà donc c'était l'image de ce thème de cette nouvelle série cette énième je crois que c'est la 13e ou 16e série consacrée par la poste arménienne consacrée au royaume arménien de van donc avis aux collectionneurs et puis on saluera liana chahinyan 45 ans représentant l'arménie qui a remporté le concours de beauté my dream miss donc ma la miss de rêve internationale américain voilà ça s'est passé aux états unis a eu lieu le 2 avril à seattle washington états unis donc voilà elle représentait l'arménie cette cette dame lyana chahinyan qui a 45 ans est devenu donc miss mais vous savez des concours de miss il y en a des centaines des centaines et c'est pour ça qu'en fait tout le monde passe à pense à miss monde ou miss univers ou miss miss france miss armée il y a des centaines des centaines d'organisations qui revendiquent donc de justement ces concours de beauté c'est un spectacle tout simplement et on salue donc effectivement des valeurs de beauté d'esthétique et puis de valeur traditionnelle puisque cette miss était en costume un ami traditionnel arménien aussi pour montrer aussi toutes les valeurs de la tradition arménienne de la femme arménienne qu'on salue tout simplement mes amis voilà écoutez j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui je vous donne rendez vous à demain en espérant de bonnes nouvelles comme de jour à demain mes amis bonne journée